On commence. Contact défunts, donc nous sommes le jeudi 10 janvier 2019 avec Véro, on va dire comme ça. Alors, ce que je ressens avec cette personne, avec ce monsieur, c'est plus un compagnon, vous voyez, un compagnon de cœur. Voilà, c'est ça, un compagnon de cœur. Un grand compagnon de cœur même, d'accord ? Parce que c'est une personne qui vous a, vous savez, vous êtes quand même quelqu'un, Véronique, qui avait besoin, vous aviez besoin de quelqu'un pour justement vous permettre de réaliser des choses aussi, d'être plus dans votre réalité. Vous voyez ? Dans l'épanouissement aussi. En tant que femme, mais aussi en tant que, peut-être que, je dis professionnelle, d'accord ? Dans l'épanouissement. Et il est déjà là, hein, il vous embrasse, très très fort, d'accord ? Il est parti il y a un petit moment déjà, hein, on me montre peut-être... Alors, c'est délicat parce que j'ai l'impression que cette personne était déjà malade, d'accord, Véronique ? Et, vous savez, il est en train de se gratter la main, le bras gauche, vous savez, comme s'il y avait quelque chose qui le démangeait, comme s'il y avait une sensibilité ou quelque chose au niveau de son bras, en fait. D'accord ? Comme des engordes, comme si c'était engourdi, vous voyez ? Comme si c'était engordi. Dites-moi, Véronique, vous n'avez pas pu, comment dire, on a l'impression que cette personne n'était pas présente ou elle était éloignée, vous voyez ? Comme si elle faisait des allers-retours aussi, à un moment donné. D'accord ? Il y a très longtemps. Voilà. Voilà. Mais si elle était présente. D'accord. Mais, vous voyez, on a l'impression qu'on... D'accord. On va voir un peu, parce que c'est encore confus aussi pour lui. J'ai l'impression que, vous voyez, il me montre qu'il faisait des allers-retours. J'ai l'impression qu'il vient d'un autre endroit pour venir vous voir et qu'il repart. Et à chaque fois, ça devenait de plus en plus douloureux et de plus en plus difficile. D'accord ? Voilà. D'accord. Il vous embrasse très fort, ça y est. Allez, on va se connecter à lui. Qui c'est Claude ? Dans la famille, non. J'ai quelqu'un, une tante. D'accord. Je n'ai pas une tante, c'est une cousine à mon père qui s'appelle Claude. D'accord. Ça n'a rien à voir. D'accord. Qui c'est Alain ? C'est un ami à mes parents. D'accord. D'accord. Qui c'est Antonis ? Alors, ça peut être son père comme ça peut être son fils. D'accord. Je note, hein ? Et après, on verra pourquoi. Qui c'est Christiana ? Ou Christiana ? Ou Christine ? Christiana. Christiana, tu es une amie à moi que j'ai connue par Internet et avec qui je converse beaucoup et je suis très proche. D'accord. Donc, il me donne ce prénom-là pour l'instant. D'accord. Il a eu les cheveux longs, cet homme ? Oui. Parce qu'il me montre qu'il a eu les cheveux longs. D'accord ? Oui. Il a un peu côté babacool. Je veux dire, vous voyez, c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité. Il est en train de me montrer une grande sensibilité. D'accord ? C'est quelqu'un qui aime les enfants aussi. Vous voyez ? Il me montre ça aussi. Vous avez eu une fille ensemble ? Deux filles. Deux filles. D'accord. Mais il avait d'autres enfants aussi à côté ? Je veux dire, il avait eu une vie avant ? Oui. D'accord. Ça a été compliqué, hein ? Il m'explique que ça a été compliqué, cette histoire. D'accord ? Par rapport... Vous savez, il y a eu un amour avec vous et il a été complètement réalisé avec vous, il me dit. D'accord ? Avant, il croyait que c'était l'amour, mais ce n'était pas ça. Et il est en train de m'expliquer. C'est pour ça que je faisais ces allers-retours. Voilà. On se cachait un peu. On se cachait. C'était une relation qui devait être un peu cachée et tout ça. D'accord ? Pour ne pas faire de mal ni d'un côté ni de l'autre. Mais mon cœur a été tout de suite pour toi, il dit. Par contre, ce que je n'ai jamais su, c'est si c'était lui qui l'avait quitté ou si c'était elle qui l'avait quitté. C'est lui. C'est lui qui a pris la décision. D'accord ? Et il dit, de toute façon, je ne me cachais plus. D'accord ? Et puis, c'est quand même quelqu'un de droiture. D'accord, Véro ? C'est quand même quelqu'un qui a une certaine droiture et tout ça. Et lui, il n'aime pas toutes ces cachotteries. Il dit, ça ne pouvait plus durer. Ça ne pouvait plus continuer comme ça. Mais c'est surtout les enfants qui l'avaient peur, qui souffrent. Vous voyez, c'était surtout ça, en fait. Il me dit, je ne regrette rien. Je ne regrette rien parce que cette deuxième partie de ma vie, j'ai été heureux aussi. D'accord ? J'ai été plus heureux, il dit. Et puis, qu'est-ce qu'on rigolait bien ? Qu'est-ce qu'on riait bien tous les deux ? Il a été malade, Véronique ? Oui. Parce qu'il me montre qu'il a été malade. Et puis, ça, c'est arrivé d'un seul coup aussi, il me dit. D'accord ? Et ça a été très rapide aussi, il me dit. Il a des problèmes pulmonaires ? Oui. Parce qu'il me fait ça. Généralement, quand ils me font ça, c'est pulmonaire. C'est tout lié au poumon. Tout ce qui est lié à la gorge aussi, il me montre. D'accord ? Il a quand même souffert. Il me montre. D'accord ? Il a énormément souffert. Il dit, tout ça, c'est terminé. Ma chérie, tout ça, c'est terminé. Il dit, ma chérie. Et vous savez, il me montre qu'il vous donne la main. Vous voyez ? Comme si vous aviez la main dans la main, il me dit. Voilà. D'accord. Il est en train de me dire, je vois ce que tu réalises. D'accord ? Tu n'as plus d'inspiration. Des fois, tu n'as plus d'inspiration. Hop ! Il essaie de mettre de la lumière. Il me dit, il me dit, il essaie de mettre de la lumière pour que vous ayez plus de choses. Parce qu'à un moment donné, d'accord, ok. Qui c'est qui, il me montre qui c'est qui a fait des... Qui c'est qui peint ? C'est moi. C'est vous qui peignez ? Il me montre qu'il a une grande admiration pour ce que vous faites. Vous voyez ? Voilà. Mais il aime les couleurs. Il aime quand c'est gay. D'accord ? Il me montre ça. Quand il y a beaucoup de lumière, il me dit. Beaucoup de lumière. D'accord. Il est en train de me dire que... Vous savez... J'essaye de lui demander, en fait, par télépathie, quand est-ce qu'il est parti, en fait. D'accord ? Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux ans en arrière, il a été malade. Vous voyez ? Il est en train de me montrer qu'il y a deux ans en arrière, il a été très très malade. Et... Alors, c'est vrai que les dates, des fois, c'est compliqué. Des fois, ils vont me le donner facilement. Est-ce qu'il est parti en début 2018, Véronique ? Fin 2017 ? Non, il est décédé en 2016. Ah, en 2016. D'accord. C'est pour ça, les deux années, alors. Mais il me montre qu'il a été malade aussi. Vous comprenez ? On a l'impression qu'il a été malade neuf mois avant. Et puis, après, il a été malade... D'accord. Pourquoi ? C'est quelqu'un qui fume beaucoup, Véronique ? Oui. D'accord. Il me fait ça. D'accord. On peut avoir un cancer du poumon ou quelque chose, mais il me montre ça, en fait. D'accord. Vos enfants sont jeunes, hein. Il me montre qu'ils ont la vingtaine, 25 ans. Vous voyez ? Ça a été une construction d'une nouvelle vie avec une nouvelle famille. Il me montre ça, hein. Il est en train de me dire que ces filles, ça a été du bonheur. D'accord ? Ça a été du bonheur. Ce sont ses portes-bonheurs. C'est votre bonheur, ça aussi. Voilà. D'accord. Il y a une de vos filles, il est en train de me montrer comme si elle avait été diplômée. Il me montre comme si il avait été présent aussi. Vous voyez ? Je ne pense pas physiquement, mais je pense avec son corps de lumière. Voilà. D'accord ? Qu'il a été présent. Il y a eu un coup de pouce aussi, hein. Il est en train de me dire, j'ai demandé de l'aide pour qu'elle puisse aussi s'envoler, s'épanouir et s'envoler aussi. D'accord ? Il y a eu cette réussite, je veux dire, au niveau des études, mais il y a aussi une réussite par la suite, j'ai l'impression, professionnelle pour elle aussi. D'accord ? Elle s'épanouit, il est en train de me dire. Elle s'épanouit. Ses filles, c'est tout pour lui. D'accord ? Voilà, c'est tout pour lui, ses filles. C'est sa raison de vivre aussi. D'accord ? Vous voulez lui parler, Véronique ? Alors, attendez deux secondes, parce qu'il est en train de me montrer. Il n'a pas été enterré, Véronique ? Il a été enterré. Il a été enterré ? D'accord. Pourquoi il me parle de ça ? On a l'impression qu'il y a eu une hésitation entre être enterré ou être incinéré. Non, parce qu'ici, on est incinéré. Il ne voulait pas ? Non, là où j'habite, on ne fait pas d'inciné. D'accord. D'accord, on va laisser passer, alors. Alors, je pense que c'est aussi par rapport aux brûlures qu'il avait intérieurement. D'accord ? Au niveau feu, c'est les brûleurs qu'il avait intérieurement. Alors, on passe. Alors, je ne pense pas que ça vienne de lui, mais il dit Petro, Petro, quelque chose. Oui. Ce n'est pas un prénom. J'ai l'impression qu'il parle une autre langue, mais ce n'est pas sa langue. Vous voyez ? Je ne sais pas si c'est sa langue ou pas, mais il rigole. Il rigole. Ça le fait sourire. On a l'impression que c'est une langue de l'Est. C'est une langue de l'Est. Petro, je ne sais pas quoi. Il s'amuse. Est-ce qu'il avait des origines russes ? Ou c'est vous qui avez des origines russes ou slovéquies ? D'accord. D'accord. Ça n'a rien à voir, alors. Il a un côté quand même qu'il aime plaisanter. D'accord ? D'accord. Mais... D'accord. Et moi, comme je ne connais pas les langues, donc voilà. Mais la Grèce, c'est à l'Est, mais pas au Nord. C'est au Sud. Voilà. Vous avez des questions à lui poser, Véro ? J'aimerais savoir c'est avec qui il est, où il est, comment il est, comment il se sent. Il dit bien mieux. Il dit, je vais bien mieux. Alors, il me dit qu'il va bien et qu'il est encore, je veux dire, il est en découverte, il me dit. D'accord ? Il est en train de... D'accord. Il me dit qu'il est en découverte. Il découvre des choses. Il n'est pas encore, comment dire, même s'il est parti en 2016, il n'est pas encore, je veux dire, dans des tâches. Il y a certaines personnes qui vont être sur des tâches. Lui, non. Il est en repos encore. D'accord ? D'accord. Il me dit, je suis dans la lumière. Il faut que tu saches, je suis dans la lumière. Je vais bien. Voilà. Je suis dans la lumière. Il est en train de me dire, il est sur des plans où il apprend. Il est en train d'apprendre. D'accord ? Il apprend des choses. Mais, vous savez, Véronique, c'est quelqu'un qui est plein d'amour, cet homme. D'accord ? C'est quelqu'un de... Je veux dire, d'accord. Ce qu'il me montre, c'est qu'il est dans la lumière et il est lumineux. D'accord ? Il est en train d'apprendre des choses. Je ne sais pas, il ne veut pas me montrer ce qu'il est en train d'apprendre. Mais il est en train d'apprendre quelque chose. D'accord ? On a l'impression qu'il a envie de vous épater un jour quand vous passerez de l'autre côté. Vous voyez ? Donc, il me dit, ce que tu faisais, je n'aurais pas pu le faire moi-même. D'accord ? Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je ne comprends pas, mais il est en train de me dire. Il sait que c'est difficile pour vous. D'accord ? Il est en train de me dire, je sais que c'est difficile pour toi. Il est en train de me dire, je sais pas, mais il est en train de me dire, je sais pas, 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 Sous-titrage FR ?